Les impôts sur les revenus Il y a trois arrêts de la Cour de cassation qui présentent un intérêt tout particulier. D'abord, un arrêt du 20 mai 2016 qui concerne le droit de l'administration de procéder à des investigations auprès du tiers ou auprès du contribuable. Mais l'administration est soumise à une obligation, celle de notifier préalablement aux contribuables les indices de fraude fiscale qui le concernent. Alors, dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a décidé que cette obligation qui s'imposait à l'administration ne concernait pas les investigations faites auprès de tiers. La question a été discutée. Une partie de la doctrine estimait que ce n'était pas souhaitable, que cette limitation ne s'imposait pas. Et donc, il y avait un besoin d'une clarification. C'est ce qu'expliquait très bien le ministère public dans les conclusions qu'il avait prises et qui précèdent cet arrêt. Et la clarification est venue. Grâce à cet arrêt du 20 mai 2016, la Cour de cassation décide que l'obligation de l'administration fiscale de notifier préalablement aux contribuables les indices de fraude fiscale s'imposent dans tous les cas, et je cite l'arrêt, quelle que soit la personne chez qui les investigations doivent avoir lieu. Le second arrêt que je voudrais mettre en évidence est celui du 15 septembre 2015, qui concerne le droit de l'administration d'établir une cotisation nouvelle, lorsque la cotisation initiale a été annulée en raison d'une violation d'une règle légale autre qu'une règle qui concerne la prescription. Alors, une partie de la doctrine et de la jurisprudence considéraient que ce droit de l'administration ne jouait qu'en cas d'annulation de la cotisation initiale et non pas en cas de dégrèvement. Mais cette opinion était loin de faire l'unanimité. Certains auteurs, dont le bâtonnier Kirkpatrick, avaient estimé qu'il y avait là une simple différence vocabulaire, mais qu'il n'y avait pas de conséquences pratiques à tirer de cette distinction. Et la Cour de cassation s'est ralliée à cette opinion. Elle a estimé que le droit de l'administration d'établir une cotisation nouvelle s'appliquait dans tous les cas que la cotisation soit dégrevée ou simplement annulée. Cet arrêt est suivi d'une courte note d'observation. Enfin, il y a un arrêt important du 11 mars 2016 qui concerne le sort fiscal des dirigeants d'entreprise. Il y a dans le Code des impôts sur les revenus une disposition qui prévoit ou qui définit plus exactement les revenus des dirigeants d'entreprise comme étant les rétributions qui sont accordées à une personne physique qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues. Alors, la question s'est posée de savoir qui doit être le débiteur de ces revenus pour que le régime fiscal s'applique. Là aussi, il y avait des discussions au sein de la doctrine et de la jurisprudence. Et dans cet arrêt du 11 mars 2016, la Cour décide que le débiteur des revenus ne doit pas nécessairement être une société. Société au sens de l'article 2 du Code des impôts sur les revenus, c'est-à-dire un être moral qui est doté de la personnalité juridique et qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Certains estimaient en effet que c'est seulement dans ce cas-là que l'on pouvait appliquer le texte. La Cour de cassation a dit non, le texte s'applique, donc le régime fiscal des dirigeants d'entreprise ainsi défini s'applique même si on est administrateur d'une société de droit public ou d'une intercommunale. Donc, c'est l'application du régime fiscal des revenus du dirigeant d'entreprise qui s'applique à toutes les personnes physiques qui sont administrateurs d'une société ou d'une association ou d'une société de droit public ou d'une intercommunale. Cet arrêt fait l'objet d'une remarquable note d'observation de Luc Herve, avocat au barreau de Liège. Sous-titrage Société Radio-Canada